...pour Arnaud de sa mère, que voici. Patricia! 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 J'en étais sûr, mon train a été annulé et me voilà rentré deux jours plus tôt chez moi où ma femme Patricia sera bien surprise de me voir si tôt. Mais d'ailleurs, où est-elle ? Patricia! Patricia! Où te dis-tu-tu ? Patricia! Patricia! Ces sons se cachent-caches interminables. Je ne comprends plus rien, c'est un bro-grillot. Bon, Patricia! Je vais me... Attendez! Je vais... Pas tout de suite, Isabelle, pas tout de suite. Je vais dans la... Je vais dans la cuisine me faire un thé. Oh, quel micmac ! Oh ! Cette femme sera tournée en bourrique, Patricia! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais je suis là, Francis ! J'étais dans la chambre ! Francis, s'il te plaît, reste dans la cuisine ! Je dois aller faire quelque chose près du placard ! Vite ! Vite ! Vite! Vite, Bernard ! Sors du placard ! Ho ! Ho ! Rien ? Ho ! Ho ! Oh ! Ho ! Hop ! Ho ! Alors... Alors... coquinette tu en veux encore c'est ça qu'est-ce que ça te fait de te taper un mannequin allez allez allonge toi par terre bernard va te montrer quelque chose mais non mais tu n'y penses pas il faut que tu ailles dans la chambre avant que francis ne reviennent oh la 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 oh ça va être pénible ça oui bon allez sinon à l'anglaise avec l'accent du sud ciel francis ton mari oh la 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 ouais j'arrive j'arrive oh bernard mon meilleur ami mais enfin mais enfin mais que fais-tu en caleçon je crois que cette histoire part en cacahuètes mais enfin si ce n'est pas raisonnable ne connais-tu pas l'adage populaire avril ne te découvre pas d'un fil pardon pardon en avril ne te découvre pas d'un fil oh non je ne crois pas que ça se dise comme ça si si ah bon oui oui peut-être je n'avais pas remarqué on va aller oh bonjour bernard oh bonjour patricia allonge toi bernard va te montrer quelque chose ah comment oh mais non ne veux-tu pas plutôt qu'on boit 20 et n'est-ce pas francis mais bien sûr installons-nous oh ça sonne à la porte oh ça sonne à la porte je vais tout de suite dans la cuisine oh là là c'est vraiment cette journée par sur les chapeaux de roue je vais ouvrir je vais ouvrir oh il ne manquait plus que cela mon fils maxime qui sort des toilettes oui oui c'est parce que j'ai fait caca oh maxime en plein prime time sur france de être aussi grossier maxime va donc ouvrir à la porte puisqu'on on vient de sonner moi je retourne dans la cuisine d'accord d'accord je vais ouvrir bonjour à tous oh là là merde c'est quel accent lui oh mon mari ciel ma femme la mari allonge toi bernard va te montrer quelque chose oh anne-marie anne-marie et ben tu sais moi j'ai fait caca oh enfin maxime bonjour anne-marie oh ciel anne-marie là ma meilleure amie la femme de bernard ouais je suis passé en coup de vent pour oh mais bernard que fais-tu en caleçon chez nos meilleurs amis ne connais-tu pas l'adage populaire l'habit ne fait pas le moine oh l'habit ne fait pas le moine oh ah nan je ne crois pas que ça se dise quand même ça oh si si ah bon ? non ouais bon allez oh on s'en fout bon peut-être mais quoi qu'il en soit je suis venu pour bernard bernard oui maxime allonge toi bernard va te montrer va te montrer quelque chose oh non 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 berna tu sais moi j'avais quelque chose à te dire ce que j'ai à te dire c'est que tu sais et ben moi j'ai fait caca Oh, mais enfin, Maxime, il est d'une lourdeur, cet enfant qui a écrit cette pièce de théâtre. Cet enfant est beaucoup trop vulgaire et grossier, ça ne peut pas être le mien. Mais dites-moi tous les deux, mettez-vous côte à côte. Cette même perruque pourrie. Ce même grain de peau, ses mêmes yeux blancs et vides. Oh là là, Francis va découvrir le poteau rose et apprendre que Maxime n'est pas son enfant. Vite, je me suicide par la fenêtre. Allez, 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 c'est encore une bonne idée que j'ai eue, là, t'es un malade. Allez, oh, mais, oh, mais zut, je ne tombe pas en entier. Ça t'amère être chancé. Mais enfin, Patricia, ne laisse pas la fenêtre ouverte. Bernard va s'enrhumer. Et voilà, ce n'est pas faute de l'avoir répété, pourtant. Avril, ne te découvre pas, la fille. C'est ça, c'est ça. Votre fils, il vous reste à peine une minute pour continuer à donner votre note aux standardistes d'autres chaînes. ou par SMS au 61202, une note entre 0 et 20, note que sont en train d'attribuer les membres du jury. Vous devez être essoufflés, cher Arnaud de sa mère. Finalement, je vous ai donné un bon thème, vous voyez. Oui, en avril, ne te découvre pas d'un film. Vous en avez fait quelque chose de très, très bien. On continue à réagir, je le vois, sur les réseaux sociaux. Mais à cause du décor, je ne peux pas lire ce que vous nous envoyez. Je peux vous le lire, Laurent, si vous voulez. Allez-y, Arnaud. Arnaud de sa mère, c'est juste le patron. Merci. Il sait tout faire. Et avec quel talent ? C'est votre famille qui est envoilée. Oh, c'est ma maman. Voici les notes sur 20 en fin d'émission. Évidemment, nous vous dévoilerons les notes des téléspectateurs. Chaque moyenne des notes de téléspectateurs sera, je le dis d'avance, multipliée par 5. Pourquoi par 5 ? Pour que vos notes, votre note moyenne compte autant, évidemment, que nos 5 notes à nous. De manière à ce que nous ne soyons pas plus importants que vos votes à vous. Ce sera 50-50 dans la décision finale. Pour l'instant, sur 20, Isabelle Mergaux, vous attribuez à Arnaud de sa mère une note de 20 sur 20. 20. 20 sur 20. Jean-Bendini. 19 sur 20. Catherine Barma. 19 sur 20. Fabrice. 19 sur 20. Et moi aussi. 19 sur 20. Comme on est quand même dans les 4 premiers sketchs et il y en aura 10 en tout, moi je veux me garder encore une petite marge au cas où il y aurait un sketch encore meilleur que celui-là. Voilà pourquoi je n'ai pas mis 20. Mais 19, c'est déjà formidable. La meilleure note, Isabelle, forcément, Isabelle est une des reines du théâtre de Boulevard. Et là, on a retrouvé tous les codes et toute la satire et la parodie du théâtre de Boulevard. Oui, et presque le texte aussi. Et les saluts, enfin c'est brillantissime, c'est drôle, c'est fin, c'est élégant, c'est tout ce que... c'est brillant, c'est intelligent. Jean Ben Guigui. Il y a une trouvaille magnifique et complètement surréaliste et qui est d'une grande tradition de spectacle, c'est les mannequins. Faire jouer les mannequins, je trouvais ça poétique en même temps, ça fait un petit peu peur. On a des vrais sentiments. Et avec ce texte, c'est vrai qu'il y a des comédiens de Boulevard où il n'y a pas de meilleurs textes. Vraiment. Et parfois des comédiens moins expressifs que les mannequins. Et lui a une énergie, une finesse, une intelligence. Bravo, bravo Arnaud, bravo. Catherine, d'Arma. Je pense que ce soir, encore plus que d'habitude dans les accès, on insiste à la révélation de grands talents. Et alors Arnaud, là, évidemment ce soir, il nous a vraiment séduit, montré toutes les possibilités qu'il avait d'acteur, aussi d'auteur, parce que c'est lui qui a écrit ça. Et je suis émue ce soir de voir le travail qu'il a fait. Même le travail qu'a fait Florent, on est à peu près à la moitié, là. Et je trouve qu'il y a un talent chez toutes ces personnes qu'on voit ce soir énorme. Ce n'est pas par hasard qu'il remplit l'Européen en ce moment. Il est en deuxième saison chez nous, déjà. Il nous est fidèle depuis déjà deux ans. Et bravo et merci d'être resté avec nous, Arnaud. Merci. Merci pour sa fidélité et sa loyauté. Voilà. Fidèle, loyale, honnête et bon camarade. Voilà. Merci. Il mérite ses notes. Fabrice. C'est incontestablement un talent déjà confirmé. C'est une parodie hilarante du Vaudville avec, comme vous l'avez souligné, tous les codes du Vaudville. On retrouve les tics et tout. C'est très drôle. Moi, l'histoire des mannequins m'a beaucoup surpris parce que j'attendais d'autres acteurs sur scène. Et puis tout d'un coup, les mannequins sont arrivés. Et alors là, il est entré dans une espèce de délire complet. Il a fait fonctionner toutes ces choses-là en même temps. Même lorsqu'il y avait un incident, ça devenait quelque chose de très drôle. Il se rattrapait avec la perruque et tout. Il s'en sortait magnifiquement. J'ai mis 19, comme vous l'avez dit, Laurent Poissier, d'avoir une marge au cas où il y aurait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Ça n'est pas évident. En tous les cas, c'est vrai. Bravo. Bravo encore une fois. Vous êtes épatants. Faites une grande carte. Merci. Merci beaucoup. Une dernière. Oui, Arnaud. Regardez cette réaction sur les réseaux sociaux. Arnaud de sa mère a un vrai pouvoir comique. C'est le maître de l'absurde. Et ce soir, il a encore tout déchiré. Bravo. Je peux dire un truc, Laurent. C'est Romain qui nous envoie cette réaction. Oui, je vois les 19 que vous mettez au cas où il y a d'autres skedges. Est-ce qu'on peut s'engager à ce que s'il n'y a pas d'autres skedges meilleurs derrière, vous transformiez vous deux vos 19 en 20 ? On dit ça. Isabelle, si c'est très court, très très court. Je voulais juste en rajouter qu'en plus des pastilles de boulevard, il y en a eu énormément. Et là, il a su sortir l'originalité. Je tiens même à dire d'ailleurs qu'il y a actuellement sur Paris, parce qu'on n'en parle pas assez, une pièce qui cartonne à Paris, qui est une parodie formidable du théâtre de boulevard qui s'appelle Thé à la vente ou Thé citron. Si on en parle. Ah oui, mais enfin, il ne passe pas beaucoup. Non, je vous jure, Isabelle, dans les médias, personne n'en parle, je vous jure. Vraiment, vraiment, c'est un énorme carton. C'est formidable. Formidable. Depuis le Café de la Gare, ça fait des années qu'ils ont triomphé. Ils sont revenus avec, ça cartonne, c'est une des plus grosses recettes sur Paris en ce moment. Thé ou la menthe ou Thé citron, allez-y. Vous rirez, vous passerez un énorme moment avec la troupe de Patrick Hautecoeur. Vous devez les connaître, Arnaud de Samer. Oui, 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 c'est vrai que c'est très très bien. Je voulais juste dire un dernier truc, c'est que si vous aviez vu la répète hier, je pense que vous ne m'auriez plus jamais parlé. Je reviens vraiment de loin et je remercie Arnaud Joyer avec qui je travaille sur mon spectacle et qui m'a aidé à la refonte du sketch pour aujourd'hui. Un gros bisou à cet homme de talent, Arnaud Joyer, voilà. Place maintenant au sketch suivant, mais d'abord le total, pardon, 20 plus 4 fois 19, ça fait un total, j'allais oublier de vous donner l'addition, 96.